M. Marsalis, votre engagement en faveur de la reconnaissance et de la préservation de la culture de la communauté afro-américaine passe également par un soutien inconditionnel à votre ville, la Nouvelle-Orléans, mais aussi à ses habitants. Nous avons tous en mémoire les dévastations de l'ouragan Katrina, qui en 2005 a été l'un des plus puissants jamais enregistrés aux États-Unis. Les dégâts ont été immenses, avec des centaines de milliers de sinistrés, des centaines de morts, des quartiers entiers de la ville submergés. Malheureusement, on nous fera le constat que ce sont les populations les plus pauvres qui ne pourront pas anticiper le danger et se réfugier, à défaut d'avoir une voiture ou d'avoir l'argent qui aurait permis de se loger ailleurs et à l'abri. Il vous est apparu comme une évidence que la ville se relèverait et qu'elle le ferait aussi grâce à la force de sa culture et de sa musique. Vous les savez, résilients, ces habitants de la Nouvelle-Orléans, nous sommes des « blues people » et des « blues people » ne laissent jamais une tragédie à avoir le dernier mot. Vous avez dit être certains du redressement de cette ville unique parce qu'elle avait été capable de créer par le passé sa propre culture, par la collision des populations espagnoles, françaises, britanniques, d'Afrique de l'Ouest, américaines. Et dans ce melting pot originel sont nées tout ensemble les musiques de jazz. Vous vous êtes mobilisés dès les premières heures de cette catastrophe dans votre propre maison, réunissant vos amis et envisageant encore une fois de manière très pragmatique des actions pour venir en aide à la ville et à ses habitants. Vous avez organisé un grand concert caritatif qui a permis de lever plus de 3 millions de dollars pour leur venir en soutien. Mais vous avez aussi appelé à ce que cette catastrophe soit l'occasion pour le peuple américain de montrer son unité solidaire et de dépasser l'héritage d'injustice fondée sur la race et les classes sociales. Et vous saviez pourtant que cela resterait un combat. Vous avez donc continué de vous battre. Vous vous êtes alors impliqué dans les débats sur l'avenir de la ville, en participant en des réunions de planification avec les dirigeants politiques, des hommes d'affaires, des responsables associatifs qui tous ont promu des visions différentes de ce que pourrait être la ville reconstruite. Pourtant, vous avez exigé que, dans le projet de reconstruction, soit prise en compte la vision des habitants les plus pauvres de la ville, qui sont essentiellement ceux qui portent sa musique, sa culture culinaire et son esprit le plus profond. Cette approche compréhensive globale de la culture explique sans doute votre attachement à la France, aux Français, à leur mode de vie, qui a été si douloureusement éprouvé et meurtri ces derniers mois. Mais nous nous sommes aussi, à notre façon, des blues people, et nous ne laisserons pas ces tragédies avoir le dernier mot. C'est cette proximité d'esprit, cette importance de la culture qui fait que, pour de très nombreux Français, la Nouvelle-Orléans tient une place toute particulière et qu'elle nourrit leur imaginaire. Vos affinités avec la France vous ont fait choisir un petit village, comme Terre d'élection, Marciac, où vous venez chaque année en résidence pour un magnifique festival de jazz qui suit dans la saison le non moins fameux festival jazz à Vienne, fondé par Pierre Bautelier et aujourd'hui dirigé par Benjamin Tanguy. Ils sont avec nous ce soir. Vous avez joué là la toute première édition en 1980, M. Kepenekian le rappelait, lorsque vous aviez 20 ans, aux côtés de Herbie Hancock. Vous êtes venu depuis à sept reprises de ce festival, et ce soir vous jouerez encore à l'auditorium en partenariat avec le festival Eavo Jazz. Nous nous souvenons en particulier en 2000, à Jazz à Vienne, d'un morceau, Second Line, joué avec tous les musiciens de jazz à Lincoln Center, avec un jeune invité, un tromboniste de 13 ans, de la Nouvelle-Orléans, le désormais célèbre au trombone shorty. Votre regard sur ce jeune talent lors de ce concert en dit bien davantage et bien mieux sur vous que je ne pourrais le faire avec ces quelques mots. Cher M. Marsalis, vous avez engagé avec la France et depuis de nombreuses années une histoire singulière et forte. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à nourrir cette histoire en vous marquant notre estime. Pour tous ces engagements et bien d'autres, qu'il ne m'est pas possible de retracer ici, vous faites partie des personnalités inspirantes. Vous êtes de ces personnes qui ont choisi d'apporter leur contribution à la création d'un monde meilleur, et qui, ce faisant, en inspire tellement d'autres par leur réalisation concrète, par leur attitude et leur valeur. C'est parce que vous avez inspiré le respect de notre communauté académique que notre université est fière de vous faire aujourd'hui Dr Honoris Cosa de l'Université Jean Moulin Lyon III. Il faut que tu viennes m'aider, parce que je ne pourrais pas tout accrocher, donner. Ce n'est déjà pas facile d'accrocher. Tu peux venir à côté de moi ? Merci. Je vais te demander de me tenir le micro parce que... It's a great and difficult moment for me now. I'm going to try. Monsieur Winton Marsalis, par décision du conseil d'administration de l'Université Jean Moulin Lyon III, et par affirmation et confirmation du ministère des Affaires étrangères, pardon, j'ai le plaisir et le très grand honneur de vous donner le titre de Dr Honoris Cosa de l'Université Jean Moulin Lyon III. Merci. Applaudissements. 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 Thank you very much. Merci beaucoup.